Voilà, je lance l'enregistrement, Dany. Alors tu vois, juste une petite précision, mon grand-père qui était de Châteauroux, il s'appelait Daniel. Et sa fille, ma marraine, elle s'appelle Daniel aussi. Et on l'appelle Dany. Donc tu vois, il y a un petit message pour moi aujourd'hui, ça me fait plaisir. Bon, allez. Dany, on va aller demander à Camille de se manifester, ta grand-mère. Donc elle est partie il y a un moment quand même déjà. Ok. Elle a du caractère, Camille. Oui. Elle a du caractère. Elle n'aime pas qu'on la dérange pour rien. Il me fallait ce caractère. De quoi ? Il me fallait. Alors je la vois, mais je vois bien qu'elle n'est pas super. Ce n'est pas quelqu'un qui cause beaucoup. D'accord ? Effectivement, elle se manifeste, mais elle bougonne un petit peu. Elle me montre. Alors, pour l'instant, elle ne parle pas beaucoup, comme dit, elle ralote un petit peu, parce que voilà, ce n'est pas son truc. Puis elle n'aime pas trop parler. Par contre, elle me montre beaucoup d'enfants. Elle avait beaucoup d'enfants ? Tu as une grande tablée autour d'elle ? Une grande tablée ? Beaucoup de petits-enfants ? Non, parce que vous avez fait que nous, on est cinq. Oui, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, je vois beaucoup d'enfants. Est-ce qu'elle veut me montrer qu'elle a une grande famille ? Peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, elle se montre avec plein d'enfants autour. Maintenant, c'est peut-être aussi des enfants qui sont de l'autre côté. Je ne sais pas. Je vais voir. Je sens qu'elle a beaucoup de courage, beaucoup de force physique. Oui. Tu vois, j'ai presque envie de te dire qu'elle travaillait comme un homme. Enfin, voilà, qu'elle avait cette force en elle, en tout cas. Elle avait quel âge ? Elle est née en quelle année, pardon, Camille ? 1896. Oui, j'allais dire début du siècle. Ok. Parce qu'elle me montre qu'elle est devenue comme un homme parce qu'elle n'a pas eu le choix. C'est la vie qui l'a rendue comme ça et les guerres aussi. Donc, je comprends mieux qu'elle me dise les guerres. 1896, elle a vécu la première aussi. D'accord. Mais ainsi, ça me montre quand même beaucoup d'enfants autour de la table. Donc, vous étiez cinq enfants ou cinq en tout ? Ben, que nous, on était cinq. Mais après, c'est vrai qu'il y avait mon père qui avait une soeur. Un fils décédé. Ouais. Pas un frère décédé. Et puis après, c'est vrai qu'on n'était que cinq. Mais est-ce que là, maintenant, si elle était encore vivante, elle aurait beaucoup de petits-enfants ? Ben, moi, j'en ai quatre. C'est mes soeurs. Enfin, mes soeurs, oui, quand même, oui. Ma soeur, elle a quatre aussi. L'autre, elle a cinq. Voilà. Ok. C'est pour montrer qu'elle a une grande famille alors. Ok. Non, mais c'est ça. Alors, pour l'instant, elle ne parle pas. Elle me montre des images. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué pour elle. Elle ne connaît rien. La technologie, là, ce n'est pas son truc. Et en plus, voilà, le fait de faire un contact défunt, ce n'est pas du tout dans sa mentalité. Parler au mort, ça ne se fait pas. La famille, non. Et puis, alors, c'est drôle parce que, tu sais, sur ma table, j'ai une petite boîte. Dans cette boîte, j'ai des médailles, j'ai des croix. Elle a voulu que je sorte ma croix. Elle a voulu que je la sorte. Alors, je l'ai sortie. Je l'ai laissée dehors. Elle était croyante. C'est pour ça ? On a la la messe tous les dimanche. Ah, c'est pour ça. Elle voulait que je laisse la croix dehors. Et elle fait le distinguo entre l'église, la religion et ce que je suis en train de faire, qui est plus de la spiritualité, qui n'a rien à voir avec la religion. Et elle, elle est très religion, tu vois. Donc, il fallait qu'il y ait quand même la croix et la médaille. Tu vois, elle m'a fait sortir. Elle avait du caractère dans le sens où elle disait ce qu'elle pensait. Elle ne se gênait pas pour dire ce qu'elle pensait, ta grand-mère. Oui, oui. Pourquoi tu voulais se contacter, enfin, avec elle, aujourd'hui ? Pour avoir un petit peu, parce que moi, je me souviens de mon enfance quasiment. D'accord, ok. Oui. Alors, visiblement, il y avait de la campagne. Et il y avait des arbres fruitiers. Oui. Elle me montre des pommes. Est-ce que c'est des pommiers ? Tu te rappelles de ça ? Il y avait des pommes, il y avait des mirabelliers. D'accord, mais des arbres fruitiers en tout cas. Bon, elle m'a montré des pommes et des pommiers, mais des arbres fruitiers, ok. Oui. Ok. 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 Elle me fait ressentir, alors comme dit, elle n'est pas dans les mots, elle est dans les ressentis et les images, que voilà, on venait voir la mamie, la grand-mère. Je ne sais pas, elle insiste à être grand-mère, pas mamie, ça ne lui plaît pas, j'ai tout à dire grand-mère. Tu l'appelais comment ? Je ne l'appelais pas. On l'appelait mes mères. Ah, c'est pour ça, d'accord. Donc, on allait voir là mes mères, mais ce n'était pas des vacances. Elle m'explique, elle me montre que voilà, il fallait quand même faire comme elle, elle disait. Elle vivait avec nous. D'accord. Il fallait l'écouter. Oui. Oui. Tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'elle, comme dit, elle ne parle pas beaucoup, mais elle montre que caractère et façon, ouais, voilà, qu'elle est un petit peu, pas sévère, mais. Tu as un frère ? Oui. Je vois un garçon. D'accord, ok. C'est jeune. Qui est plus jeune, mais qui est venu, entre guillemets, qui n'était pas prévu dans la fratrie ? C'est possible, oui. Hein ? Comme s'il est venu un retardement, voilà, ce n'était pas vraiment... D'accord. Il est venu longtemps après vous, longtemps après toi et tes soeurs ? Moi, j'avais 11 ans d'écart et avec ma soeur, elle a 2 ans moins. D'accord, ok. Elle montre qu'elle a beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui est tout le temps occupé. Elle s'occupe beaucoup, elle travaillait beaucoup. Ben, on était dans une ferme. Ah, c'est pour ça. Tu sais, à la limite, il n'y a pas de place pour papoter comme on est en train de le faire, tu vois. Elle n'a pas le temps pour ces choses-là. Non. Bon, moi, tu vois, elle ne parle pas beaucoup, mais c'est à ça que tu la reconnais. Ah, bon. Il y a eu des histoires avec la maison après son décès ? Moi, tu me dis qu'elle habitait chez vous, mais est-ce qu'au niveau d'un patrimoine, au niveau d'une maison, il y a eu des histoires après son décès ? Après son décès, non, parce que la ferme était vendue, donc mon père s'est acheté une autre maison après. D'accord. Elle était allée en maison de retraite après. D'accord. Non, mais voilà, je vois quelque chose avec un bien immobilier. Donc, est-ce que c'était la ferme ? C'est possible que ce soit ça. Elle râle beaucoup quand même. Là, pareil, tu parles de la maison de retraite, elle râle. Tu parles de la vente de la ferme, elle râle. C'est quand même quelqu'un qui râle beaucoup, qui n'est pas tout à fait d'accord et qui veut décider des choses et qui n'aime pas qu'on décide pour elle. En plus, c'est rigolo, la photo, elle est floue, elle est vieille. Et puis, c'est pareil, elle n'aime pas être prise en photo non plus. Ça fait partie de ces personnes. Bon, après, c'est aussi une histoire de génération qui n'est pas dans la démonstration. Tu vois, elle n'est pas du style, voilà, oh, ma petite fille, je t'aime. Ce n'est pas du tout son truc, donc, elle n'est pas du tout comme ça. Non, mais voilà, j'essaye qu'elle me dise des choses et tout, mais ce n'est pas son truc. Donc, je râme un peu, je ne te le cache pas. J'en ai comme ça de temps en temps, ce n'est pas leur truc. Donc, c'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu voulais savoir. On sait que c'est elle, elle se manifeste comme elle était. Tu vois, elle n'a pas changé, elle te montre le caractère qu'elle avait. Mais mise à part ça, voilà, elle n'est pas très causante. Donc, qu'est-ce que tu avais comme question à lui poser éventuellement ? Parce que surtout, c'est au niveau de mon père, quoi, c'est tellement le caractère, il me protégeait. Comment il s'appelle, ton père, comment il s'appelait ? Henri. C'est drôle parce que quand tu dis mon père, elle prend un peu de recul avec l'expression. Comme si c'était limite pas son fils ou que ce n'était pas ton père. Tu vois, il y a quelque chose qui la dérange dans la relation. Ça te parle, ça ? Tu comprends pourquoi ? Ok, d'accord. Rien à voir, j'ai un prénom qui vient. Maintenant, des fois, j'ai des prénoms, je ne sais pas d'où ça sort. Alors, ce n'est peut-être même pas en rapport avec toi. Eugène, ça parle ? Non. Non, ça ne parle pas. C'est peut-être pour après, alors. Je vais me le noter. C'est mon autre grand-père. Eugène ? Robert Eugène, oui. C'était son nom de famille ou son prénom ? C'est mon grand-père Robert, mais son deuxième prénom, c'était Eugène. Donc, après, il n'y a pas si c'était ça. D'accord. Et il se faisait appeler Eugène plus que Robert ? Non, je ne crois pas, non. D'accord. Il est moins connu que ma grand-mère. Tu l'as moins connu ? Après, tu sais, pendant un contact défunt, il peut très bien y avoir un autre défunt qui vient et qui a envie de te parler. Voilà, oui. Et donc, Eugène, ce serait qui par rapport à ton père ? Ah non, là, c'est le père de ma mère. Un avoir, oui, ce n'est pas le même côté, d'accord. Non. Oui, alors, écoute, ta grand-mère, il y a des choses dans sa vie. Voilà, elle est taiseuse, elle est contrariée, elle est un peu râleuse. Elle prend du recul par rapport à Henri, qui donc est son fils, c'est ça ? Oui. J'ai envie de te dire qu'elle n'a pas envie de remuer les vieilles choses. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Voilà. En tout cas, voilà, par rapport à Henri, elle prend du recul et elle reste sur ses positions. C'est ce que tu dois savoir. Elle reste sur ses positions. Ça n'a pas changé. À savoir qu'un défunt, quand il est parti, il sait l'avant, le pendant, l'après, d'accord ? Donc, je veux dire, elle a la vision globale et la vérité de tout. Donc, elle sait comment elle n'a personne en vrai. Tu vois, tu as des fois des gens qui ont une carapace un peu méchante et qui, à l'intérieur, sont gentilles, enfin, qui ont eu des souffrances. Mais là, ça, elle le saurait, tu vois ? Elle sait comment il est. Mais elle garde, elle reste sur ses positions et elle tient à ce que tu le saches. Oui, oui, d'accord, ok. Mais elle reste de tous côtés, elle me précise. D'accord, ça se fait. D'accord ? Oui, oui. Donc, ta grand-mère, elle a un enfant de l'autre côté ? Oui. C'est un garçon ? Oui. Alors, tu vois, elle n'est pas très démonstrative, elle n'est pas très « oh là là, mon bébé », mais elle est très contente quand même à l'intérieur, tu vois. C'est quelque chose, elle l'a retrouvé, elle sait où il est. Donc, pour ça, elle est rassurée. Mais elle n'est pas démonstrative du tout. Alors, juste pour info, comme j'enregistre, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Comme si tu reçois la vidéo, tu seras bien tranquille pour l'écouter. Est-ce que cette grand-mère, elle a des problèmes au niveau des hanches pour marcher ? Elle a de la rose, oui. Oui. Parce que je vois que quand elle est grande et je la vois avoir mal au niveau des hanches. Elle était déjà comme ça, elle n'a pas beaucoup parlé ? Hein ? Elle était déjà comme ça, elle n'a pas beaucoup parlé ? Oui, mais non. C'est galère, du coup. Oui, mais oui. Je suis un peu pareille aussi. Oui, oui, je vois ça. Mais ce n'est pas grave. Tu sais quoi, ça me fait rire. Mon grand-père, il était pareil. Il était à croire que c'est dans le terroir, comme ça, on est des taiseux et puis c'est tout. Elle me montre qu'elle a vu beaucoup de choses. Elle a eu une longue vie, je ne sais pas quel âge elle avait quand elle est partie, mais qu'elle a vu beaucoup de choses dans sa vie. Et qu'elle a s'efforgé son opinion sur beaucoup de choses. Mais elle ne parle pas que de la famille. Voilà, la vie en elle-même. Après, 1896, elle est partie en quelle année ? 81 ? Oui, ça fait quand même... Elle avait 84 ? Oui, 87 ans ? Non ? C'est 85 ? Un quel âge ? Oui, 85 ans à peu près. Oui. Elle montre que, voilà, comme si sa vie avait été bien remplie, elle savait beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de choses et, voilà, sa vie, elle était très remplie. Et elle avait une opinion sur chaque chose, même si elle ne la disait pas forcément. Tu voulais savoir quelque chose avec ton père ? Tu voulais qu'on aille sur ce terrain-là ? Pas spécialement, non. Il est parti, ton père ? Oui, oui, ma mère aussi. Et ta maman s'appelait comment ? Marcel. Alors, je vais essayer quand même de me connecter à tes parents. On va voir s'il y a quelque chose, s'il y a un message. La seule chose que j'ai tout de suite, c'est une maman désolée. Une maman qui s'excuse. Une maman triste. Enfin, pas triste. qui fait un espèce de mea culpa, qui s'excuse. Par contre, ton père, je ne l'ai pas, il n'est pas là. Ils sont partis quand ? Mon père en 2001, puis ma mère en 1994. Ouais. Pareil, ça fait loin, mais ta mère, elle est tout de suite venue. C'est comme si elle attendait ce moment-là depuis longtemps pour s'excuser. C'est vraiment important pour elle, comme si elle n'avait pas pu te le dire avant. Et là, comme la porte est ouverte, voilà, elle se dépêche de venir te le dire. D'accord ? D'accord. Mais ton père, je le sens très éloigné de tout le monde dans la famille. Comme s'il s'était exclu, comme s'il s'était mis à part, comme si on ne voulait plus de lui. Je le sens très, très à part. Donc, je ne suis pas trop étonnée qu'il ne se manifeste pas. D'accord ? Oui, je ne suis pas étonnée, non. D'accord. Mais c'est quelqu'un, lui, par contre, qui reste sur ses positions. Alors, je le ressens, d'accord ? Il n'est pas là, mais je ressens son énergie. Et c'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir raison et qui reste sur ses positions. Et en même temps que tu te parles, je suis gelée. J'ai froid comme tout, c'est bizarre. Ta grand-mère, elle dit juste qu'il se trouve des excuses. C'est toujours la faute des autres et pas de la sienne. Voilà, c'est ça. C'est comme s'il avait rejeté la faute sur sa mère ou sur ses parents. Que s'il est comme il était, après, je ne sais pas, je n'ai pas plus d'infos, mais voilà, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa faute. Et qu'il a tendance à se poser en victime aussi. Et oui, elle se va reprocher à ma grand-mère de la mère de son père. C'est la faute des autres, ce n'est pas la sienne. Et puis voilà, c'est lui la victime dans l'histoire, d'accord. Après, comme dit, je ne cherche pas toujours à aller au fond quand je sens que c'est des choses. Ta grand-mère, elle a bien fait comprendre qu'elle n'avait pas trop envie de remuer, donc je ne remue pas trop. Mais voilà, je te le donne comme c'est, c'est à toi que ça doit parler. Par contre, ta mère, il y a un sentiment de c'est trop tard. Elle vient s'excuser, elle vient être gentille avec toi. Et c'est comme si ça ne te touchait plus, que le mal est fait, que c'est trop tard. C'est ce que ça te fait, c'est ça ? Oui, un peu, oui. Oui, parce qu'elle vient, je ne veux pas dire que ce n'est pas sincère, mais c'est comme si elle s'était bouchée les oreilles ou qu'elle n'avait pas voulu voir. Et maintenant, elle vient maintenant et maintenant, le mal est fait. Et maintenant, voilà, c'est trop tard, que ça ne changera plus grand-chose pour toi. Oui, mais oui, moi, c'est ce que j'ai fait toute petite, je vais aussi boucher aussi les yeux et les oreilles. D'accord, elle fait ça, tu vois ? Oui. C'est pareil, ta maman, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout, je n'ai presque envie de dire, pas de caractère, et qui du coup, accepte tout, se laisse diriger. C'est comme si ton père avait décidé de tout et puis qu'elle n'avait rien à dire, mais elle l'a accepté, elle ne s'est pas rebellée. Elle l'a accepté parce qu'elle n'avait pas beaucoup de courage, on va dire ça comme ça, ou qu'elle avait été élevée comme ça, à courber le dos. Brôle, qu'on me dit qu'à un moment, tu as été la maman de ta maman. Tu comprends l'expression ? Un peu, oui. Oui, d'accord, ok. Je ne suis pas sûre que ce contact te fasse le plus grand bien. J'ai l'impression que ça remue beaucoup de choses et que peut-être tu aurais mieux fait de les laisser où elles étaient ces choses. Mais bon, voilà, il faut savoir que quand on décède, enfin quand on part de l'autre côté, notre âme, elle a travaillé. Tes parents, ils sont encore dans ce schéma-là. Ils ne vont pas encore super bien et ta grand-mère non plus. Tout le monde n'est pas en paix totale. Ils sont encore dans qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, comment on a aimé, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, ils sont encore dans cet auto-jugement. Bon, on va laisser tes parents de côté parce que je sens bien que ce n'est pas un sujet qui est très plaisant pour toi. Je suis désolée, mais voilà, moi je vais dans le sens où on me montre. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Ta grand-mère, elle avait un frère. Il y a la notion de frère qui vient fort. Est-ce qu'elle a perdu un frère jeune ou tu as perdu un frère jeune ? Ma grand-mère, oui, elle avait des frères et soeurs. Oui. Est-ce que tu sais si elle en a perdu un enfant ? Ce n'est pas le fait d'avoir eu dans sa vie d'avoir perdu un frère, la vie est comme ça. Mais il y a une notion très émotive par rapport à un frère. Donc, si ce n'est pas un frère. C'est possible parce qu'ils étaient assez nombreux quand même. D'accord. Ah, c'est chez eux qu'ils étaient nombreux alors ? Mais ils n'étaient que cinq, dix je crois, oui. Combien, dix ? Je ne sais plus. Non, mais beaucoup. Non, mais tu sais tout au début quand elle nous a montré une grande tablée, beaucoup de monde. Oui, parce que c'est vrai que du côté d'elle, ils étaient quand même... Ah, c'était peut-être ça qu'elle voulait nous montrer. D'accord. Au début, elle s'est montrée, elle avait plein de monde autour d'elle. C'était peut-être cette notion-là qu'elle voulait montrer, cette grande famille. Puis je pense qu'il y en a la quasi-totalité qui est de l'autre côté maintenant de toute façon. Donc, ok. Elle s'est occupée de beaucoup de ses frères et sœurs aussi. Oui. Mais je suis en train de faire le truc, c'est peut-être en rapport avec la première guerre aussi. Parce qu'elle avait l'âge, elle devait 15, 20 ans, en 96, la guerre de 14, elle était adolescente. C'est pour ça qu'elle a dû s'occuper aussi beaucoup de sa famille et de ses frères et sœurs. Ok. En tout cas, ce qu'elle me montre, c'est qu'elle a dû travailler toute sa vie. Elle a toujours travaillé. C'est une travailleuse, ta grand-mère. C'est drôle parce qu'elle me montre ta vie et comme si tu avais fait un cocon de ta famille, comme si tu voulais les préserver, comme si tu voulais que ça n'arrive surtout pas la même chose qui t'est arrivé à toi. Est-ce que c'est le cas ? Oui, elle me montre que c'est vraiment super important pour toi et tu ne veux absolument pas que ça arrive. Du coup, tu as créé un cocon et tu es une mère très aimante. Oui, oui. Pose tes questions parce que comme dit, elle me montre des choses comme ça, sporadiquement. Qu'est-ce que tu veux savoir ? De quoi tu as envie qu'on parle ? Dis-moi. Il y a ma soeur Chantal qui est partie aussi. Chantal, ok. Oui. C'est récent ? 2012. Oui. Parce que je la sens encore très peinée, très attristée. Chantal. J'ai beaucoup de larmes. Je ressentis que c'était quelqu'un ou de triste ou qui n'était pas bien dans sa vie ou peut-être un peu dépressive même. j'ai vraiment un sentiment de beaucoup de tristesse. Je la sens très seule. Elle se sent très seule. Elle était seule dans sa vie ou c'est parce qu'elle est partie qu'elle se sent comme ça ? Peut-être parce qu'elle est partie. D'accord, ok. La maladie. Ok. En tout cas, beaucoup, beaucoup de tristesse encore. Elle n'est pas... Enfin, je vais... On ne va pas se mentir. Il n'y en a aucun qui va super bien. Ils sont tous un petit peu... Oui, c'est quelque chose. Oui, désolée, mais là, c'est vrai que c'est un peu tristoune comme ambiance. Désolée. Non, enfin... Il y a une famille. Oui, mais tu sais, on voit qu'il y a eu beaucoup de non-dits, qu'il y a eu beaucoup de... Ouais, les gens s'aiment. Je ne dis pas, c'est une famille. Mais ça manque de démonstration affectueuse. Ça manque d'affection, en fait. C'est ça, le problème. Tout le monde dans son coin, un peu chacun pour sa pomme. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, voilà. Il n'y a pas trop de démonstration d'affection. Oh non, pas du tout. Mais c'est drôle parce que tout le monde s'en rend compte avec... Trop tard, tu vois. C'est un peu ça aussi qui est dommage. Chantal, elle a beaucoup manqué d'affection. Ça la... C'est vraiment quelque chose... Ouais, bon... Je ne suis pas vraiment connectée sur toi. Maintenant, du coup, je suis connectée sur elle. Mais on sent vraiment le manque. Et c'est vraiment quelque chose... C'est comme si, voilà, la tristesse, elle est du fait que, voilà, je suis partie et en fait, cette vie-là, elle n'est pas comme j'aurais voulu. Tu vois ? Il y a des choses qui m'ont manqué et qui ne se sont pas arrangées avant que je parte. Et c'est pour ça qu'elle est aussi dans la tristesse à cause de ça. Qui c'est qui a perdu un bébé aussi, un garçon ? Mais c'est drôle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une personne. Chaque génération a perdu un bébé. Alors, ça peut être une fausse couche comme un IVG, mais c'est un sentiment de récurrence, tu vois, que c'est arrivé plusieurs fois. Ma nièce a perdu deux jumelles. Ok. Sa soeur, elle a perdu un. Ah, voilà, ok. Ma fille, elle a perdu aussi. Ouais. Ma fille, c'était à 5 mois, ils ont été volontaires. D'accord. Ok. Elle a perdu beaucoup de bébés dans la famille. Oui, c'est ce qu'on me faisait ressentir. Alors, assure-toi, ces bébés sont de l'autre côté aussi. Mais par contre, ils ne sont pas du tout avec la famille là. D'accord ? Ils ne sont pas du tout dans cette... Ils ne sont pas au même étage. Des fois, je dis ça. Ils ne sont pas sur le même plan. Comment s'appelle ta fille ? Alexandra. Elle est déterminée, elle a du caractère, ta fille. Oui. C'est une battante. Je n'ai 4, mais elles sont beaucoup... Ouais, non, mais je ne sais pas, c'est elle qui a perdu le bébé. Oui. C'est Alexandra ? Oui, elle a perdu un bébé. Ah oui, en plus ? Bon, alors, probablement que c'est quand même Alexandra que c'est le prénom qui est venu tout de suite et il semblerait qu'il y avait un message. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une battante et qu'elle est très forte de caractère. Et la seconde qui a perdu un bébé, c'est ? Sabine. Sabine. Alors, c'est marrant parce que je n'ai pas du tout les mêmes caractères pour les deux. Oh non. Pour Sabine, je suis plus proche de Chantal, tu vois. Je suis plus proche de l'énergie de Chantal. Elle se renferme. Hein ? Elle se renferme un peu et amoureuse ses émotions. Il y a un sentiment bizarre. C'est que c'est très féminin comme ambiance. On parle de tes filles, on parle de ta soeur. Mais c'est comme s'il y avait aussi un problème avec les hommes. Si on tenait les hommes éloignés dans la famille, il y a des divorces, des séparations ? Oui, oui, oui. Oui. C'est très féminin. C'est très matriarcal, en fait, comme famille. Oui, oui. Oui, ben oui. Ma fille, elle s'est séparée, là, c'est pareil. Ah ben voilà, c'est ça. Ça me montre vraiment les hommes à distance. J'ai un peu l'impression que l'histoire, elle se répète dans vos vies. Qu'il y a un schéma familial un peu compliqué et que les hommes n'ont pas forcément leur place près de vous. Toi, tu es encore avec ton mari ? Oui. Il s'appelle comment ? Bernard. Bernard. Wow, mais Bernard, il te fait du bien. Bernard, il te fait du bien. C'est quelqu'un de bien pour toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ça fait 45 ans maintenant. Ah voilà, on est d'accord. Non, non, mais c'est quelqu'un qui te fait du bien. C'est un pansement. C'est un... Bernard, c'est voilà, c'est ce qu'il te fallait. Si tu veux, c'est la récompense qu'on t'a envoyée là-haut. Pour que tu te sentes bien dans ta vie. Oui, j'ai connu il y a 15 ans. Ah, c'est beau ça, c'est chouette. Non, mais voilà, il est vraiment fait pour toi, il te fait beaucoup de bien. On me montre ça. t'es une angoissée, Dany, hein ? Oui. Ça s'entend, ça se ressent. Parce qu'on me montre Bernard qui essaye de, voilà, de t'amuser, de t'alléger les choses. Et toi, t'as un peu un peu le caractère à plomber et à toujours avoir le mot triste ou le mot négatif. Tu vois toujours le verre à moitié vide et lui, il le voit à moitié plein. Mais bon, les contraires s'attirent, c'est ce qui fait que ça marche aussi. Il est assez dans le lâcher-prise. Il essaye vraiment de vivre comme ça, en lâchant prise. Mais voilà, toi, toi, t'as beaucoup plus de mal. T'es effectivement... Tu devrais ne plus regarder le passé déjà pour commencer. C'est encore très, très ancré en toi. Et pourtant, ça fait longtemps. Et je t'encourage vraiment à essayer de te libérer de ton passé pour vivre ton présent. Et voilà, c'est tout ce qui compte, ni le futur, ni le passé, mais juste être dans ton présent et te débarrasser de ces angoisses qui te lient. T'as beaucoup, beaucoup de choses qui reviennent. Montre ta tête. Ce passé revient souvent dans ta tête, en tout cas. T'as débarrassé de ça. Oui, c'est ce que je vais faire après. parce que maintenant, c'est... Non, non, il faut, il faut. C'est vrai que je n'ai pas été désiré par mon père, donc... Oui, mais ça, il faut que tu le mettes de côté. si tu te lances dans la... Si tu lis plus de choses sur la spiritualité, plus de choses que tu sauras que tu as choisi, toi, en tant qu'âme, de vivre ça. Alors, évidemment que c'est difficile. Évidemment que l'enfant intérieur, il a mal et puis qu'on ne comprend pas trop ce genre de choses. Mais, c'est les enfants qui choisissent leurs parents et c'est toi qui as décidé de t'incarner dans cette épreuve difficile avec un père qui, comme tu dis, ne voulait pas de toi. D'accord ? Alors oui, tu devais vivre ça d'un point de vue terrestre, mais en fait, ton âme, elle avait choisi de vivre ça. Parce qu'il faut que toi, tu t'aimes beaucoup plus pour pouvoir accepter cette situation-là. Tu comprends ? Et ce que tu es venu vivre dans cette vie-là, c'est l'amour de toi-même, justement. Il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas, si tu savais. C'est horrible. Il faut s'aimer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il ne faut pas se voir à travers le regard des autres. Il faut s'auto-suffire. Tu es une maman, tu es une femme, tu es quelqu'un de super, d'extraordinaire. Donc, il faut vraiment te rendre compte de ce que toi, tu as fait de ta famille. Tu n'es plus une petite fille. Tu as quel âge maintenant ? 60. Et bien, il y a 50 ans à l'âge. Bon alors, on laisse tomber ça, d'accord ? On guérite ça. Oui, mais ça ne fait rien que je travaille sur moi. C'est bien. Continue. C'est important. D'accord ? Si tu veux, si ta grand-mère, elle est venue aujourd'hui te montrer que les choses sont encore exactement telles qu'elles étaient, c'est pour te montrer à quel point il est important de changer les choses dans sa vie terrestre pour ne pas emmener ces casseroles-là de l'autre côté. Et c'est exactement ce qui arrive à tes parents. Tu vois bien, ton père, je ne sais pas où il est, mais il ne se montre pas. Et ta mère, elle est là, s'il te plaît, excuse-moi. Un petit peu comme quelqu'un qui va recommencer à chaque fois et s'excuser à chaque fois et au final, ça ne changera jamais. C'est à elle de travailler là-dessus, tu vois ? Et ta grand-mère, elle veut te montrer ça. Regarde, rien n'a changé. On aurait mieux fait d'être meilleur dans notre vie que de partir et de continuer à te remballer nos casseroles. Et regarde, ta chanteuse, c'est pareil, elle te montre, je suis partie alors que ma vie, elle n'a pas été comme je voulais. Donc, à travers les lignes, il faut vraiment voir ça. Le message pour toi aujourd'hui, c'est vraiment, écoute, profite de ta vie et fais-la comme tu as envie qu'elle soit. Et arrête de regarder derrière, ça ne sert à rien. De toute façon, le passé, c'est le passé, il est acté, tu ne peux plus rien faire. On est bien d'accord ? Ce que tu peux changer, c'est ton présent parce que si tu changes ton présent, ça change ton lendemain. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est une belle démarche que tu as entamée. Je vais t'envoyer des liens, si tu veux, de choses qui peuvent t'aider, des petits outils. Je pense que ça peut t'aider sur le lâcher-prise, sur les bonhommes à lui mettre pour couper les liens toxiques que tu as avec toute cette famille. Tu gardes le lien filial, le lien d'amour, si tu veux. Ce n'est pas une obligation, mais tu coupes au moins le lien toxique. D'accord ? Et chose très importante qu'il faut que tu fasses, Dany, c'est qu'il faut que tu pardonnes à ton père et à ta mère. Mon père, je fais avec les bonhommes à lui mettre ça. Oui, mais le pardon, ça c'est coupé le lien toxique, les bonhommes à lui mettre. Mais le pardon, ça ne veut pas dire que tu vas lui dire je te pardonne histoire de que allez hop, c'est passé, ce n'est pas grave, on oublie. Ce n'est pas du tout ça. Le pardon, c'est redonner cette part de l'autre qui est en toi et qui te fait mal. Je te redonne cette part de toi, je n'en veux plus, elle me fait trop mal, c'est ça le pardon. Donc, je te pardonne. Je te pardonne, voilà, je te le rends, je n'en veux plus moi. Tu comprends la démarque ? Il ne faut pas juste dire je te pardonne, voilà, allez, c'est bon, passe à autre chose parce que ça va rester ancré. Non, c'est tout, j'essaye de visualiser alors en méditation ou autre, toute cette boule que j'ai à l'intérieur qui me pèse et qui ne m'appartient pas. Moi, j'ai demandé à venir. Si lui, il ne voulait pas de moi, c'est son problème, ce n'est pas le tien. Donc ça, je te le redonne. Je n'en veux plus. J'existe en tant que Dany avec mes enfants, mon mari, ma vie, ma fille. Voilà, c'est comme ça que tu dois vivre. D'accord ? Donc tu redonnes à ton père, tu lui rends cette part et tu le pardonnes. Et de la même manière, tu pardonnes à ta mère parce que voilà, ta mère, elle a beaucoup à évoluer malheureusement. Elle a du boulot. Elle a beaucoup de boulot. Elle a accepté beaucoup trop de choses. Elle s'est complètement effacée. Elle a accepté beaucoup trop de choses. D'accord ? Elle ne s'est vraiment pas aimée, ta propre mère. Elle ne s'aimait pas elle-même. Et donc, elle a laissé les gens prendre sa vie en main. Donc ça, c'est super important aussi. Elle n'a pas dû être très heureuse non plus. Non, elle ne l'était pas. Alors, on ne va pas se mentir, elle ne l'était pas. Mais, c'est pas qu'elle aurait pu, mais elle n'a pas non plus cherché à... En fait, elle s'est voilée la face tout simplement. C'est aussi pour ça qu'elle fait ça. Elle n'a pas voulu voir. Elle n'a pas voulu entendre. Elle s'est mis à boire, donc... Solution de facilité ? Oui. C'est une maladie, je ne dis pas, on ne juge pas du tout. Mais, c'est une façon de s'échapper du quotidien, une façon de ne pas voir, justement. Mais tu sais, je comprends mieux. C'est drôle que tu me dises ça. Alors, je n'avais pas l'info comme ça, mais je voyais ta mère comme dans ses films, tu sais, où il y a des fois où tu vois les enfants avec une mère qui vient tout le temps. Je te dis, m'excuse, je te promets, je ne recommencerai pas. Pardonne-moi. Et puis, ça recommence. Et puis, ça recommence. Et maintenant que tu dis qu'elle s'est mise à boire, je comprends mieux cette image qu'on me montrait. Tu sais, c'est comme un homme qui bat sa femme et qui dit tout le temps, non, je suis désolée, je ne recommencerai pas. Et bien, c'est un peu pareil. C'est la même chose pour ta maman. La maman qui vient et qui s'excuse tout le temps, mais qui au final recommence tout le temps. Mais c'est le passé, tout ça. Il faut vraiment t'en détacher. Tu n'es pas comme ça. D'accord ? Tu as un mari merveilleux. Elle a une belle histoire qui dure depuis si longtemps. C'est magique. C'est super. Et voilà, tu es bien plus forte. Tu veux encore lui demander quelque chose à ta grand-mère ? Non, je ne pense pas. On lui dit merci de nous avoir élevés aussi. Mais tu n'as pas à remercier pour être tout à fait normal. Elle ne veut même pas l'entendre ça. Elle dit tellement normal. Ta grand-mère, elle se met un peu en retrait pour te dire vraiment, elle insiste. Regarde tout ce passé. Il est encore comme ça. Tu vois, elle n'est pas super heureuse. On ne va pas se mentir. Et puis, tes parents, c'est pareil. Donc, c'est un encouragement à changer ta vie pour ne pas être comme nous une fois que tu seras de l'autre côté. Fais-le avant qu'il soit trop tard. C'est ça qu'elle veut te faire comprendre. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oui, vraiment. C'est un encouragement à le faire. Son mot, il y a un peu de regret. C'est, regarde, nous, on ne l'a pas fait puis on se retrouve un peu emprisonnés dans nos vies qui sont exactement de l'autre côté comme elles ont été. tu vois. Elle te fait comprendre que tu as de la chance de vivre une époque moderne. Je pense que c'est aussi dans le sens où on peut tous dire maintenant, il n'y a plus cette hiérarchie familiale, se respire, tu sais, qu'on avait, on avait rien à dire tout simplement. Donc, elle te fait comprendre que profite d'être dans cette génération-là où on peut se parler, on peut dire les choses même si ça pète, ce n'est pas grave, au moins c'est dit. D'accord ? Ils ont vraiment tous beaucoup de boulot encore. Vraiment beaucoup de boulot. Il y a juste les enfants d'Alexandra et Sabine, les bébés qui sont de l'autre côté, qu'il faut ressentir qu'ils vont bien et que tu dois leur transmettre. D'accord ? Ils sont ensemble. Je vais te dire, le ressenti que j'ai qu'on me montre, c'est qu'ils ont fusionné. C'est comme si c'était maintenant des jumeaux. Donc, si dans la famille, quelqu'un reçoit des jumeaux, reçoit, ce n'est pas joli comme expression, si quelqu'un attend des jumeaux un jour, ne soyez pas étonnés. D'accord ? Ces deux enfants-là, qu'elles ont perdus, Alexandra et Sabine, sont ensemble. Ils ont l'intention de revenir. Donc, s'il y a des jumeaux, ce seront eux. D'accord ? Oui, pour l'instant, je crois que les enfants, ils n'en veulent plus. pas grave. Il n'y a rien d'urgent. C'est récent. On ne se réincarne pas deux ans après. D'accord ? Il faut du temps. Ça peut être les enfants, ça peut être les petits-enfants aussi. Un jour. Ça ne veut pas dire là, tout de suite. Mais en tout cas, ces deux-là reviendront, c'est sûr. Ce sera les arrières. Peut-être. Alors, oui. J'ai quand même ce prénom d'Eugène qui revient. Et c'est quelqu'un qui t'embrasse fort. Alors, est-ce que c'est cet oncle ou ce, je ne sais plus qui c'est pour toi ? Mais en tout cas, il semblerait que ce soit quelqu'un qui me montre son cœur qui a vraiment beaucoup de tendresse pour toi. D'accord ? Alors, essaie de chercher dans tes souvenirs. Est-ce que c'est ce membre de la famille ou peut-être même tu n'as pas perdu un ami quand tu étais jeune ? Là, tu me dis que tu es avec Bernard depuis l'âge de 15 ans et on me montre cette période-là. Est-ce que tu n'avais pas un copain ou un amoureux, quelqu'un qui est amoureux de toi qui s'appelait comme ça ? Je pense non. Tu n'en souviens pas ? Tu me diras, ça fait loin. Mais si jamais ça revient, parle-en peut-être avec Bernard, demande-lui s'il se souvient d'un Eugène parce que c'est vraiment quelqu'un qui a de l'affection pour toi et il me renvoie à cette période de ta vie. Donc, peut-être que c'était un copain à vous, peut-être qu'il avait le béguin pour toi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui te fait un coucou et qui a beaucoup d'affection pour toi. D'accord ? Ok. On me dit juste une petite chose, Bernard, point de vue santé, ça va ? Pourquoi on me montre sa poitrine ? Alors, je ne sais pas si c'est respiratoire ou si c'est le cœur, mais voilà, il faudrait qu'il fasse un petit contrôle. Il faut qu'il s'occupe de la poitrine. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Ce qu'on veut montrer, respiratoire et le cœur. Oui, c'est ça, l'apnée du sommeil, ça peut provoquer des petits soucis cardiaques aussi. D'accord. Donc, on me dit juste, il n'y a rien de grave, mais par contre, il faut se faire surveiller, il faut s'en occuper. D'accord ? Oui, surveiller, oui. Chez toi, j'ai des soucis de circulation. On montre ta circulation. les jambes ? Oui, les jambes, les genoux, les arthroses. D'accord, ok. C'est un grand-mère qui sourit un petit peu, qui dit, ne cherchez pas des trucs où il n'y en a pas, ils vont bien. C'est une dure à cuire. Il ne faut pas se plaindre des bobos avec elle. Alors, je ne sais pas si c'est, alors c'est rigolo, quelle heure il est ? Ah ouais, il est midi. Elle me montre, vous ne voyez pas encore midi, elle est en train, c'est un peu dégueu, mais elle est en train de dépecer un lapin. Ah ouais, ah ouais. Et c'est un peu, comment dire, c'est pour le repas de midi, tu vois ? Et elle est en train, c'est dégueulasse à voir, je suis tout. Elle est assise, c'est comme sur la chaise, là dehors, tu sais, et elle est en train de dépecer un lapin. Que l'horreur. Donc voilà, avec le suivi de lapin. Ah bah voilà. Bon bah écoute, elle a prévu de faire un suivi de lapin, alors peut-être. Ah oui, je la vois aussi plumer les poux. Ah oui, tu m'as dit, elle avait une ferme, c'est ça ? On était toute dans une ferme, où il y avait des bois, un étang, tout ça. D'accord, ok. Je la vois pomper de l'eau, il y avait un puits ? Elle pompe ? Oui, il y avait une pompe. Elle est en train de pomper ? Il y a une pompe, ouais. Bah tu vois, elle vit encore là-dedans. Si tu allais, tu vois, cette ferme, elle a beau être vendue, je pense qu'elle y est souvent. Elle retourne souvent là-bas. Tu sais, quand je te demandais tout à l'heure s'il y avait... Toi aussi ? Nous aussi, oui. Ah, ok, je comprends mieux. Tu sais, tout à l'heure, quand je te demandais est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis après la vente d'un bien ? Je sentais qu'elle était très attachée encore. Donc, je pense que c'était ça qu'elle voulait que je comprenne, c'est qu'elle y est encore souvent. Donc, si tu me dis que vous, vous y allez aussi souvent, voilà, mais elle y est souvent. Si tu y vas, je pense que tu pourras la ressentir. Elle vit encore beaucoup là-bas. D'accord ? C'est vrai qu'on est bien là-bas. D'accord, ok. Même si ce n'était pas mon père le propriétaire. D'accord, d'accord. Le grand-père, il fumait ou il chiquait ? Il a fumé, oui. Oui, parce qu'elle me montrait que si tu peux retrouver des odeurs comme ça de tabac, mais elle me montrait que ce n'était pas les clopes de maintenant, tu vois, c'est un tabac, on va dire, et elle me fait sentir ça, que ça sent là-bas. Donc, c'était le grand-père, d'accord. Comment il s'appelle ce grand-père ? Je ne suis pas demandé. Mon grand-père, il s'appelait Henri aussi. Mais je ne l'ai pas connu. Il est loin, 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 il est mort il y a bien longtemps avant elle. Oui. Ils ne sont pas ensemble, là. Ils ne sont pas ensemble. Est-ce qu'il est mort juste après la guerre ? Oui. C'est ça. Oui. Elle me montre que c'est très loin et puis elle me montre la guerre, d'accord. Donc, elle a dû élever tous ses enfants quasiment seuls toute sa vie. Oui, et quand elle montrait qu'elle avait beaucoup de force et qu'elle bossait comme un homme, c'est qu'elle a remplacé le grand-père aussi. Je comprends mieux. Elle me montre une bouteille de vin rouge. Je ne sais pas le rapport si c'est pour boire un coup, si c'est pour mettre dans le civet ou quoi. Mais en tout cas, peut-être, alors ça peut être ça. Elle me montre une bouteille de vin rouge mais après, il n'y a pas d'étiquette dessus. C'est comme si on remplissait soi-même les bouteilles vertes. Ces vieilles bouteilles vertes de vin avec un long goulot et il n'y a pas d'étiquette dessus. C'est comme si on mettait soi-même son vin en bouteille ou je ne sais pas. Voilà, dans la cave, mon père mettait le vin en bouteille. Ah, alors c'est ça, d'accord. et j'entends vraiment le bruit du bouchon. Je suis bon. Comme ça, c'est très, 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 je m'entends vraiment. Je vais la laisser repartir s'occuper de ce qu'elle a à faire. Comme dit, quand tu vas dans cette ferme, tu peux lui parler. Elle est là-bas, d'accord. Elle n'est jamais bien loin. Alors, elle ne l'a pas dit mais elle a une grande tendresse pour toi, d'accord, pour vous tous. Mais elle n'y arrive vraiment pas. Elle ne peut pas le dire. Elle dit, ce n'est pas des mots qu'elle dit. D'accord ? Ok, ok. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je la remercie d'être venue. Puis ça m'a fait bizarre. Je vais éteindre ta vidéo.